Cette nomination représente la plus belle révélation de tous les temps, jamais vue au cours des siècles de connaissances d'hommes. Ni Moïse, ni Jésus-Christ ont eu ce privilège par l'écrit. Ces deux hommes ont été décrits uniquement à travers la loi orale. La prouesse que Nasramus fait dans ses textes en donnant le nom et les prénoms de la personne qui va décrypter son oeuvre est fabuleuse. Faut-il vraiment que le monde aille mal pour qu'un homme comme Nasramus ait été obligé de se soumettre à l'invention de cette loi linguistique ? La lecture de cette nomination vous apportera la preuve que les révélations sur l'avenir du monde se produiront à 70% tout en gardant une réserve d'erreur. Pour mes détracteurs, pour les jaloux, les orgueilleux qui m'écrivent souvent, je tiens à vous affirmer que la foi n'est pas un monopole réservé à un groupe d'hommes. Les textes de Nasramus encore moins. Les choses sont ainsi faites et vous ne le changerez pas. Seuls, le sceau ou le charlatan ne regarderont pas ce film car pour eux, ils ont tout compris d'un simple coup d'oeil. Ils ont la science infuse. Faut-il que l'événement qui doit survenir soit d'une portée considérable pour que Dieu au travers de Nasramus nous laisse cette preuve ? Voici ces révélations. Vous trouverez sur le site d'astralamusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture secrète a été mise à jour. Nous avons réussi là où tout le monde a échoué au cours des cinq derniers siècles. Le secret le plus fabuleux va voir le jour. Nous ne pouvons dire le dessin dissimulé derrière ses écrits, tellement celui-ci est grand. Mais ce que nous pouvons affirmer, c'est que ces textes seront magiques pour notre siècle. Ce que nous allons démontrer et surtout prévéler, c'est ce qui a réussi à traverser 500 ans et qui, malheureusement, ne peut être compris en cinq minutes. Cela demandera beaucoup d'attention sur le cheminement de la pensée de Nasramus. Ce qui a traversé les siècles est resté impénétrable et imperméable à l'inquisition intellectuelle des chercheurs. Ces textes étaient prévus pour se réveiller à la fin du XXe siècle. La complexité de cette révélation et la difficulté à la rendre publique vient du fait que les écrits originaux créés par Nasramus ont été composés de telle façon que les fautes d'orthographe, les erreurs de mots, ainsi que les mauvaises ponctuations et rimes atrophiées ne devaient pas être corrigées. Pourtant, chacun des éditeurs ont cru bien faire en pratiquant la correction de quelques mots, ainsi de siècle en siècle, de correction en correction, les textes sont arrivés à notre époque avec mutilation de la véritable pensée révélatrice. Malgré tout cela, la révélation de ces textes arrivera en partie. Seul le grand texte en prose découvert en 1989 sera mutilé. Quant à la révélation de chacun des quatrins, Nostradamus avait tout prévu. Chacun d'entre eux gardera en partie son intégrité. Nostradamus savait que ses écrits seraient corrigés. Et à travers les siècles, il a réussi à nous faire parvenir. Pour notre époque, les quatre écritures dissimulaient dans un seul texte. Ce qui nous donne quatre lectures pour un texte. Quatre pour un. D'où le mot quatrain. Beaucoup de personnes ont entendu parler de Nostradamus. Quelques-uns d'entre nous se sont certainement penchés sur ces prédictions. Mais, en vérité, beaucoup ont lu des livres d'auteurs pensant avoir compris un sens. Ils en ont publié des résultats sans trop réfléchir aux conséquences. Le but des centuries écrits par Nostradamus est beaucoup plus important qu'une simple traduction pour faire de l'argent. L'humanité doit être éclairée de façon rapide au sujet d'un événement. Je ne dirai pas qu'il est trop tard. Mais je dirai simplement qu'il est bien tard. Chance ou malchance, j'ai mis à jour le secret de cette écriture. Je n'ai aucun mérite car ces textes m'ont été insufflés en 1984. Maintenant, je révèle cet étrange langage. La composition ressemble à un jeu d'enfant. La compréhension ressemble aux travaux d'Hercule. Il est important de savoir que je ne peux faire erreur. Les textes découverts parleront d'eux-mêmes, comme vous le verrez par la suite. Le texte que nous découvrons actuellement est présenté avant toute analyse. Ainsi, au cours de celle-ci, nous pourrons discerner la présence des mots composant cette révélation. Voici la ligne 44 selon le deuxième, troisième et quatrième degré. L'époque première sera au XXe siècle. Viendront les vers poétiques et y lever les heures de la herse. Les hommes connaîtront ce pouvoir qui contient les visions. Ici même, puissiez avoir ce pouvoir d'entendre par ses hautes notes. Les autres thèses seront par ses usages. Et tes idées du devoir, tu auras les années de ces lieux hantés. Et tu vanteras nettement ce qui sera mentionné. L'émission mise de ces lieux sera avec netteté. Et vous mentionnera dans nos vers poétiques. En ayant le premier nos nouvelles en vers poétiques, tu auras le rêve d'avoir les heures de ton air. Cet effet fera naître une nouvelle fable. Un ou deux, ce sera convenable. La connaissance de cet effet sera pour les hommes. Par cela, vous aurez de belles heures sur l'air des mots. De cet essai sera la connaissance et sous les yeux la lecture. Vous aurez les eaux hautes à cause d'un pouvoir de peste qui sera à l'est. Cette aide vous dira l'angoisse de cette lettre qui sera telle. Tous auront par la TV sous les yeux la naissance de cette lecture. Il faudra garder les yeux sur l'est du monde. Vous aurez l'épée de Damoclès à cause du pouvoir des puissances. Nous avons crié et par cet appel au secours, vous indiquez les eaux hautes et des crues par les rues du monde entier. Tout comme Jeanne d'Arc, beaucoup de voyants et de prophètes ont entendu des voix. Mais hélas, impossible à prouver en public. Ce que nous allons découvrir représente la plus belle révélation au monde. Car celle-ci est écrite et vérifiable par tous. Elle est sans tricherie et sans affabulation. Cette preuve apporte la certitude qu'il m'incombe de vous annoncer ce qui a été dissimulé par Nostradamus. Je ne suis que le lecteur-décrypteur de ces textes. Vous trouverez sur le site nostradamusbp.fr toutes les analyses et les sentences du monde écrites par Nostradamus. Personnellement, il m'a toujours été évident que, si Nostradamus avait crypté son livre, il devait connaître celui qui dans l'avenir le décrypterait. Et bien évidemment, lui laisser un message. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son œuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose, construite selon le principe de Guy D'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques, étangs, assis, de nuit, secrètes et dudes, seuls reposés sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Afin de mieux dissimuler son oeuvre, Nostradamus avait créé un alphabet complet de substitution de lettres, permettant à ses textes de rester invisibles. Voici à nouveau le rangement des quatrain dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrains ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un de l'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Au début de la ligne numéro 15, nous avons un mot qui va apparaître. « Po » plus loin et l'apostrophe « on » qui pourrait être le diminutif de « poléon » pour « napoléon ». Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances, mais un petit peu plus loin dans la phrase, nous avons « napolon ». Donc là, c'est certain, Nostradamus parle de Napoléon. Les lignes qui suivent, 16 et 17, concrétiseront la version de Napoléon et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17, au niveau de la deuxième inscription Napoléon, légèrement en dessous, nous trouvons le roi XVI. Le roi XVI, en prononçant « XVI », indique le roi Louis XVI, puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique, l'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris, où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32, cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes, afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32, nous révélant que le sens de la clé a été mis. « Tu es, Patrick, tu feras ce pouvoir long et lourd souci. » Il a mis ici le sens de la clé. Il fallait tout simplement prendre le livre à son véritable début, c'est-à-dire à partir du pseudonyme que l'auteur des centuries emprunte lors de la parution de son livre. Le pseudonyme Nostradamus cache en réalité trois clés. C'est grâce à ces trois clés que les textes se révéleront. Le pseudonyme contient à lui seul la façon de décomposer, de recomposer et la façon de lire les textes secrets. Ces mêmes éléments, présentés différemment, sont contenus dans la lettre à César ainsi que dans les onze premiers quatrins. Le 22e quatrins, quant à lui, aura pour valeur indicative de compléter tous les textes. Nous devons interpréter les trois fonctions du pseudonyme de la façon suivante. Le signifiant nous indique les onze lettres du pseudonyme. Ces onze lettres nous dirigent vers le quatrins numéro onze. Celui-ci va nous indiquer un mouvement de sens. Le cachant, ce sera Sumardar Tson, Nostradamus, écrit à l'envers. Le parlant, ce sera Nostradamus, écrit à l'endroit. Le parlant nous dévoilera une phrase très importante. Cette phrase sera l'exemple type pour l'interprétation des quatrins. Avec le parlant, nous arrivons à un tournant décisif sur la façon de comprendre les mots de tous les textes. Cet exemple va nous permettre de définir le principe d'analyse à effectuer sur toutes les lignes des quatrins, à l'endroit et à l'envers, comme nous le verrons plus loin avec le quatrain numéro cinquante. Dans cette action, nous avons inscrit douze fois le pseudonyme Nostradamus. Le premier mot, ce sera Nos. Le deuxième mot, c'est Ostre. En ancien français, désigne le mot Autre, avec apocope de Es. Trada. Trada. Ce mot à consonance latine aura l'avantage de nous faire penser au français traduction. Il sera du même groupe que tradito, traditus, tradition, traditor. Ces mots sont définis par les points voyelles. Nous verrons ces mots à la page suivante, complétant ainsi le message. Ensuite, nous avons R. R sera le diminutif de R des mots. Ici, ce sera la lettre pour le mot. A sera pour le verbe avoir. Ensuite, nous avons Adé. En latin, cela désigne une direction avec une idée de mouvement. Nostradamus pratiquera de nombreuses fois l'homophonie approximative et la paronymie en utilisant des sons très courts et des mots très courts tout en restant efficaces pour l'énoncer. Ici, il indiquera vers, les vers poétiques. Il se servira de la phrase en latin indiquant vers pour nommer le mot verbe poétique. Ensuite, nous avons Adam. Ici, Adam sera le symbole du premier homme, Adam et Ève, définissant ainsi que ce sera le premier homme à découvrir le secret de cryptage. A sera pour le verbe avoir. l'âme. Ensuite, nous avons âme. Âme avec apocope 2 pour définir l'âme. Mus sera un élément déterminant. Il sera le diminutif du mot musique avec apocope 2 hic. Rappelons-le, l'apocope, c'est rajouter des syllabes manquantes à la fin d'un mot. La syncope, c'est rajouter des syllabes manquantes au milieu d'un mot et l'apherèse, rajouter les syllabes manquantes au début d'un mot. Mus, en ancien français, désignera aussi le mot bouche. Les deux termes sont employés ici. Ensuite, nous avons us. Ce sera us et coutume et usage. Est-ce tout seul ? Ce sera la phonétique de être pour le latin phonétique de E2SE. Nous avons vu dans le tableau précédent, dans le pseudonyme Nostradamus, le mot Trada. Nostradamus transmet l'information de façon étonnante. Il inscrit le début d'un mot. Ce sera à nous de le compléter. Trada va donner naissance à Trado, à Traditus, à Traditio, à Traditor et à Traduco. Voici la signification de Trado. Faire passer à un autre, transmettre. La signification de Traditus, ce sera la Tradition. Dans la signification de Traditio, ce sera rapport, mention, action de remettre, de transmettre. La signification de Traditor, celui qui transmet, qui enseigne. La signification de Traduco, faire passer, traverser, conduire au-delà. Nous pouvons constater ici que Nostramus veut nous faire comprendre bien des choses à travers les mots. Mais ces mots font partie du troisième et quatrième degré de décryptage des textes. Hélas, il est trop tôt pour aborder le deuxième et le troisième degré, mis à part cette exception. Pour réussir à lire les textes de Nostramus, il faut connaître absolument tout le procédé. Toutes ces complexités de lecture viennent du fait uniquement que Nostramus ne voulait pas que ses textes tombent en de mauvaises mains. Tous ces mots découverts seront attribués au résultat du parlant. Il faudra faire passer à un autre et transmettre la traduction. La tradition sera cette traduction. Le rapport, la mention, l'action de remettre et de transmettre cette traduction. Celui qui transmet et qui enseigne cette traduction. Faire passer, traverser, conduire au-delà cette traduction. Voilà exactement ce que Nostramus veut exprimer à travers tous ces mots latins. Afin d'obtenir le texte qui va suivre, nous nous sommes servis de l'exemple précédent et du parlant ainsi que l'exemple des notes de musique sélectionnées par Guy d'Arezzo en l'an 1000. Rien n'était fait au hasard. Mus, à la fin du pseudonyme, nous apporte donc la certitude qu'il est le diminutif du mot musique avec apocope de hic. Il représentera l'ensemble des syllabes servant à désigner les notes de musique. Il sera l'exemple principal pour la construction de la prose selon le principe de l'hymne de Saint Jean Baptiste. C'est Guy d'Arezzo, moine au Xe siècle, qui invente les premières notes de musique. Il les emprunte à l'hymne de Saint Jean Baptiste. Elles représentent les premières syllabes des vers de la première strophe. Voici la sélection des pieds pratiquée par Guy d'Arezzo dans l'hymne de Saint Jean Baptiste. Les notes de musique sont inscrites en jaune. Afin de comprendre la lecture du grand texte en prose, il est nécessaire d'assimiler certains paramètres de lecture les plus importants. Ainsi, Nostradamus a créé les points voyelles, les points consonnes et les points de suppression de lettres. Lors de la découpe d'un mot en pied poétique ou lettre par lettre, de chaque côté de ce mot se créent des espaces blancs. Ces espaces blancs en imprimerie seront appelés les approches. Ces approches serviront pour ces points voyelles, ces points consonnes et ces points de suppression de lettres. Il se servira également de l'esperluette ou ligature que nous allons voir tout à l'heure. En plus de ses fonctions, il s'en servira comme joker pour toutes les lettres de l'alphabet. Il est important de savoir, pour la compréhension des textes qui vont suivre, que Nostradamus a créé un alphabet complète substitution de lettres. Nous en faisons une brève description incomplète, juste le nécessaire pour comprendre ce qui va suivre. Les F et les S en 1550 étaient imprimés de la même façon. Ainsi, l'écriture demande déjà un effort de compréhension. Nostradamus rajoute d'autres éléments Ainsi, le F donnera naissance à un S ou à un C un CCDI un X ou un PH et vice-versa. La formule s'écrit de cette façon. F égale S égale C égale CCDI égale X égale PH Les D ont le même principe. D égale B égale Q égale B et vice-versa. Ainsi que l'apostrophe. L'apostrophe donnera naissance à E L L E L E L seul ou E tout seul et vice-versa également. Les U seront égales à V V égale U et vice-versa. La ligature sera égale à T à E T à T E ou sera le diminutif de temps et vice-versa. Donc nous avons vu que le pseudonyme de 11 lettres nous dirigeait vers le quatrain numéro 11. Voici le quatrain numéro 11. Ce quatrain numéro 11 seule la première ligne nous intéresse. Il nous indique un mouvement de sens. Ce mouvement de sens après la virgule se fera à partir du cœur des pieds et des mains. Bien entendu, si nous considérons ces trois éléments comme étant des organes humains, les textes resteront là où ils sont. Par contre, si nous les prenons au sens figuré, ici, le mot cœur représente le milieu de quelque chose. Également, nous ne devons pas oublier que nous avons un seul cœur et cœur sera représentatif de foi, de croire en quelque chose, avoir la foi. Pied, quant à lui, sera assimilé au pied poétique. Nous indiquera également le 22e quatrain. Le mot « main » sera assimilé à « manuel », un travail manuel et également à « manuel », petit livre, résumant l'essentiel d'un art. Vous pourrez ainsi le constater et en mettant tous les éléments découverts, bout à bout, on s'aperçoit que nous obtenons un manuel complet de compréhension. Voici la valeur des pieds poétiques et des lettres contenues dans le mot « pied ». La décomposition du mot « pied » se fait de la façon suivante « pi », plus loin « l » et plus loin « s ». « Pi » sera le phonème du symbole étant assimilé à « pi », 3,14 ou 22,7. « Aide » sera assimilé à la phonétique de « aide » sans le « s ». « Aider » ou « ce qui aidera ». Voici le récapitulatif de la phrase. Celle-ci semble nous indiquer un élément complétant le principe de mise à jour des textes. Voici ce qui est dit. À 3,14 ou à 22,7, « l'aide sera ». Cette aide se trouvera exactement dans le quatrain 22 au septième mot. Ce quatrain 22 faisant partie de la première centurie. Le quatrain 22 sera le symbole des 22 lettres de l'alphabet hébraïque représentant le monde angélique. Nostradamus, dans la lettre à son fils César, avait fait une allusion au quatrain 11 en écrivant dans cette lettre la chose suivante « la moyenne au milieu des anges ». Cette moyenne qui se trouve au milieu des anges indiquait le quatrain numéro 11 et celui-ci à son tour nous indique le quatrain numéro 22. Nostradamus agit judicieusement. Chaque élément découvert nous dirige vers un second élément et d'élément en élément le manuel de décryptage se fait jour dans l'esprit ou sur le papier. Voici le quatrain 22. Nous avons sélectionné trois lignes. La quatrième, nous ne sommes pas encore prêts pour la lire. Dans la première ligne, nous n'avons aucun sens. Dans la deuxième ligne, nous avons sélectionné son artifice. Et dans la troisième ligne, les deux sens. Le mot sens est installé dans le 22e quatrain pour la dernière fois. nous le retrouverons une ou deux fois dans la première centurie mais sans aucune valeur indicative. Voici comment nous devions lire les lettres à fonction de mots. Aucun sens. O, plus loin C, plus loin 1, plus loin sens. C aura la phonétique de savoir. Cette phrase nous annonce au savoir, premier sens, ou bien à la connaissance de ce premier sens. La deuxième ligne nous annonce que le son sera artificiel. Si le son est artificiel, il faut s'attendre à une autre façon d'entendre les mots. Donc, les mots risquent d'être phonétiques. Et ensuite, la troisième ligne du 82 nous annonce les deux sens. Nous aurons donc deux sens de lecture. Une lecture à l'endroit et une autre à l'envers. Voici les sens d'écriture et de lecture inscrits par Nostraamus dans le quatrain numéro 11. Du cœur au pied nous indique de haut en bas pour la construction de la prose comme nous avons vu au début de cette émission. Des pieds aux mains nous indiquera une écriture de bas en haut pour la lecture de certains quatrains dans la prose. Des mains au cœur nous indiquera une écriture de droite à gauche et de gauche à droite pour certains quatrains et pour certaines lignes de la prose. Le quatrain numéro 11 nous éclaire d'une autre façon. Il nous révèle les quatrains les plus importants révélant la fin du principe complet de décryptage. Ainsi, le mot « cœur » contenu dans la première ligne du quatrain 11 « un cœur » nous indique la première centurie. « un cœur » également nous indique aussi le quatrain numéro 1. Le cœur de quelque chose indique le quatrain 50, c'est-à-dire le milieu de la première centurie. Deux pieds plus deux mains nous indique le quatrain numéro 4. Deux pieds et deux mains nous indique le quatrain 22. Cœur, pieds et mains, ces trois mots totalisent 15 lettres et indiquent le quatrain numéro 15. Voici un exemple de quatre quatrains édités par Nostradamus en 1555. Lorsqu'on y porte attention, on s'aperçoit que ces quatrains ne veulent absolument rien dire ou très peu de choses. Mais ces quatrains n'ont pas été sélectionnés au hasard. Ils représentent les quatre quatrains les plus importants, comportant une écriture secrète la plus révélatrice de la première centurie. Maintenant, nous allons voir enfin la fin de la ligne révélatrice du quatrain numéro 11, celle que nous ne pouvions pas expliquer vu la complexité de cette ligne. En effet, le mouvement de sens se fera partir du cœur des pieds et des mains. La phrase continuait avec « seront d'accord » et se terminait par le point. La ligne ne se terminant pas par la virgule se trouvant après le mot « main » mais tout de suite après le mot « accord » avec le point aura la particularité d'éclairer la lecture de la première ligne du quatrain 50. Si nous avions pratiqué les analyses sur cette ligne, le tout serait devenu trop complexe par la suite. Déjà, nous avons réussi à expliquer petit à petit le cheminement de la pensée de Nostradamus. Voici la fin de la ligne 11. « Serons d'accord » Voici comment nous devons découper les lettres et les mots. « Se » plus loin « R » plus loin « en » plus loin « D » plus loin « A » point d'interrogation entre « A » et « C » ensuite plus loin « corps » En 1, « C » devient la phonétique de « savoir » « je sais » En 2, « R » prend la phonétique de « R » « l'air des mots » En 3, « O N T » se prononce indépendamment « O N E T » ce sera la phonétique des trois lettres. En 4, « D » devient « de » En 5, « A » avec point d'interrogation « essai » puisqu'il manque quelque chose. Le point d'interrogation va remplacer le « B ». Ça sera l'A, B, C. Ça sera un point consonne ou un point voyelle. Un espace entre deux pieds va créer un point voyelle ou un point consonne. En 6, « corps » deviendra « corps ». Le « D » s'abaissera pour faire « corps » avec « P, S » à la fin. Diminutifs de corpus. Nous savons que le symbole « D » deviendra « P », deviendra « B », deviendra « Q ». Ce sera le symbole qui se tournera dans tous les sens. Nous le retrouvons plusieurs fois dans la prose découverte en 1989. En langage de notre époque, la connaissance de cette ère honnête de l'A, B, C du corpus. Voilà ce qui nous manquait pour terminer la fin du 11e quatrain qui n'était absolument qui n'était absolument pas possible d'expliquer à ce moment-là. Nostradamus est vraiment voyant et il le prouve. Donc il sait qui découvrira ces textes et à quel endroit ces textes seront découverts. Voici un véritable prodige digne de Merlin l'Enchanteur. Nostradamus savait très bien où les textes allaient être découverts. Il le marque dans la quatrième ligne du premier quatrain. « Fait prospérer qui n'est à croire vain. » Voici le contenu de la quatrième ligne. Il suffisait simplement d'inverser les pieds. Les pieds poétiques s'installent tels qu'on doit les inscrire à l'envers. En dessous, vous avez la signification de chacun des pieds. Cette écriture est entièrement phonétique. C'est-à-dire que ce sera à nous de remettre dans le contexte de notre langage actuel. Prof bénéficie de la lettre de la lettre de substitution S, F égale S et apocope de E pour faire prose. Voici le résultat de notre découverte. Voici la révélation selon le deuxième, troisième et quatrième degrés. La ligne traduite sera écrite en bleu. La révélation du contenu crypté en langage de notre époque sera faite bien avant les analyses. Ainsi, nous pourrons découvrir les mots utilisés pour créer ce texte. Faire cela en ayant l'âge de tes pouvoirs pour la prose. Professeur de l'ère des mots haussés en espérant en espérant ce pouvoir. La peur en ces heures sera de errer et de faire erreur. En ces heures requises, il faut prier et réclamer ce code et avoir les visions qui seront de naissance. Naîtront les usages qui seront accroits. La première à accroître cette connaissance. Il faut croire en l'ère des mots élevés et entendre l'héritage d'angoisse. L'ère des mots rêvés sera en égalant et en comparant. Ceux-ci iront au XXIe siècle en ayant l'époque première. Faire sera le diminutif de faire. Fa sera le diminutif de notes d'or et mi fa et cela F égale C pour ça, cela. A sera le diminutif du verbe avoir. Ce sera la lettre pour le mot. Aï, le I devient un J ou un G pour faire âge, époque. Te, ce sera te ou t'est. P, ce sera la prononciation enfantine de peu pour pouvoir. Prof, ce sera le diminutif de F égale S pour prose et prof pour professeur. R, ce sera l'ère des mots, la lettre pour le mot. off, ce sera O, C élevé. F égale S pour O, C avec A, F, R, S de H. F, P, Ré. Le F devient un S pour faire S, P, Ré. P sera la prononciation enfantine de peu pour pouvoir. Peur, ce sera le diminutif de peur avec syncope de F. F, C. Eur, ce sera les heures avec F, R, S de H, syncope de U et apoccope de E. Errer, ce sera errer, vagabonder, divaguer et erreur, la peur de faire des erreurs. Requis, ce sera le diminutif de requise et en ancien français, c'est prier et réclamer. Q sera le diminutif de code pour l'ancien lapin que, code qui définira le mot cryptage. U sera la lettre pour le mot dans le sens de avoir. UI, ce sera U égale V pour vision, vue ou voir. UIN, ce sera le U égale V pour vain, pour venir. INÉ, ce sera le diminutif de naissance. Afin de gagner un peu de temps sur ce diaporama qui est extrêmement long, cette série d'analyses ne sera pas commentée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici la révélation selon le 2e, 3e et 4e degrés. La ligne traduite sera écrite en bleu. La révélation du contenu crypté en langage de notre époque sera faite bien avant les analyses. Ainsi, nous pourrons découvrir les mots utilisés pour créer ce texte. Un barroi aura cet art de l'ère des mots recréé. L'essai de la connaissance, croire en l'ère des mots et entendre l'héritage des lignes. Seront les années qui naîtront de ces usages. Sera cette recherche et cette demande afin d'obtenir les visions d'hier. Les heures seront repérées dans l'ère des mots. Le pouvoir du père et les heures de la peur de ces heures par le pouvoir de la prose. Professeur de l'ère des mots, par cet usage, haussé et refait, cet effet fera devenir prophète. Afin de gagner un peu de temps sur ce diaporama qui est extrêmement long, cette série d'analyses ne sera pas commentée. Sous-titrage ST' 501 Les véritables travaux sur Nostradamus ont véritablement commencé en 1980 avec ce quatrain. Le quatrain numéro 730. Le sac s'approche, feu, grand sang et pendu. Pau, grand fleuve, au Bouvier l'entreprise. De Gênes, Nice, après l'on attendu. Foussant, Turin, asséveillant la prince. La deuxième ligne de ce quatrain indique Bouvier l'entreprise. En 1980, après avoir lu de nombreuses fois l'œuvre de Nostradamus, mon intention se porta sur la composition de cette phrase. Bouvier étant mon nom, je ne pouvais être que sensibilisé par cette indication. Ce sera dix ans plus tard que cette indication entrera définitivement dans mon esprit, me faisant comprendre que celle-ci faisait partie intégrante des nombreuses nominations permettant de sensibiliser le principe de recherche. Cette ligne fait partie de la même révélation contenue dans la prose dans la continuité de la ligne 22 à partir du quatrain 50 ou de la colonne 50. Voici le décryptage de la ligne écrite en bleu selon le deuxième, troisième et quatrième degré. Le pouvoir élever Pat. Alors Pat sera le diminutif à 90% de Patrick. Il n'y a pas d'autre utilité pour ce mot. J'ai géré l'ère des mots. Sera l'année des Grandes Andes où seront les décès des êtres. Les fleuves seront encrues et levées. J'ai la vision de bateau avec des êtres. Sera ici le saut de la coutume d'expression et des usages. Bouvier, cela sera beau. Tu auras les visions de l'existence de mes yeux d'hier. Seront les heures de la herse. L'ère des mots recélés sera excellent. Tu scelleras l'entreprise. J'entends nettement la terre et son heure de trépas. Elle sautera à cause des dangers et des armes et puissances. Tu es prié de prendre cette terre des mots qui feront rire et sourire ici même. De cette manière, les êtres sauront. Maintenant, nous allons découvrir les analyses. P sera la prononciation enfantine de peu, je peux, pour le mot pouvoir. O, ce sera la lettre pour le mot, pour eau, élevé. Pau, en ancien français, pré-celtique, désigne le mot patte. G, diminutif de G, G-A-I, la lettre pour le mot. Gérer, ce sera ici les lettres pour le mot, pour gérer. R, ce sera l'air des mots, la lettre pour les mots. En, ce sera le diminutif de année. Grand, restera grand pour devenir grande. And, ce sera les ambles, la cordillière des ambles. Des S, le S devient un C, comme nous l'avons vu avec l'alphabet de substitution, pour faire des C. S, seul, ce sera le diminutif du latin E de S-E pour S, qui déligne le verbe être. F, prononciation enfantine de fait, fait. Fleuve, restera fleuve. Levé, restera levé. E, tout seul, deviendra E, avec apocope de T. U, sera le diminutif du verbe avoir. U, V, ce sera les inversions des lettres pour vision. U égale V, et V égale U pour vue, vision. Vaisseau, sera le synonyme du mot bateau. S sera le diminutif du latin E de S-E pour définir le verbe être. Sa, le S devient un C, comme nous l'avons vu avec l'alphabet de substitution, pour faire cela. Sceau, avec syncope de C et de E pour faire le Sceau. U, sera le diminutif du verbe avoir. Ux, sera le diminutif de coutume et usage. Bouvier, sera le nom de famille. Beau, sera le diminutif de beau. U, sera en ancien français, le diminutif de cela. U, sera le diminutif du verbe avoir. Vie, ce sera le diminutif de vision. Et de vie, avec un E pour existence. Hier, affaire S de H pour faire le mot hier. Et yeux, IE, le diminutif de yeux. E, R, ce sera le diminutif des heures. Erse, sera le diminutif de la herse, l'outil agricole qui sert à planir et casser les modes de terre. R, sera le diminutif de R des mots. Ce sera la lettre pour le mot. Receler, le S comme nous l'avons vu avec l'alphabet de substitution, devient un C pour faire receler. S sera le diminutif du latin. E, deux S pour le verbe être. Scellant, sera la phonétique de excellent. Sceller, ce sera dans le sens de scellement. Et non dans le sens de sceller, cacher à la vue, garder secret, dissimuler. Lent, sera le diminutif de lentement. Entreprise, restera entreprise. Hante, sera le diminutif de entendre et de hanter. Net, nt, sera le diminutif de nettement. Ce seront les lettres pour le mot. Terre, sera le diminutif de terre, les deux lettres pour le mot. R, ce sera la lettre pour le mot pour l'air, l'époque. Troc, trêpe, en ancien français, désigne trêpa, sauter, danser. Épée, sera le synonyme de danger. Ce sera l'épée de Damoclès. Ce sera le danger représenté par les armes. P, le diminutif de pouvoir, prononciation enfantine de peu. Prie, ce sera dans le sens de prier et de prendre. R, ce sera la lettre pour le mot pour R des mots. Ris, sera en ancien français, faire rire, sourire. Is, ce sera en ancien français, ici même de cette manière. S, ce sera synonyme du latin E2SE pour être. Ici, ce sera le synonyme de désêtre, les hommes. C, SE dans le sens de savoir, je sais. Le grand texte en prose contient une autre nomination. Cette nomination sera inscrite à la ligne 22 au niveau du quatrain 50 ou de la colonne 50. Voici la présentation de la ligne 22 telle qu'elle se présente dans le grand texte en prose. Voici maintenant la ligne 22 décryptée. Avant toute analyse, les analyses suivront, afin de bien vérifier le contenu de cette ligne. Le pouvoir tu auras par cet art parlé. Ce sera le réel relais par l'épée du pouvoir de cet art de l'ère des mots. Tu as l'acquisition de ce cryptage. Il fut la quête. En ayant la volonté de voir la menace que tu vétiras. Tu auras des questions sur la naissance de ces textes. Ce sera beau d'avoir bouvier les visions de l'existence en ayant les yeux sur ce jeu des mots. L'aide pour cette édition dira l'angoisse de ton époque qui ne fait que rire. Ici même de cette manière seront les faits. Cela sera les notes qui contiendront l'époque. Ici même sera la connaissance par tes thèmes. Moi j'ai de cet art des mots refait le bruit. Parler rue rapidement seront ses idées. Il faut comparer les visions de l'existence en ayant les yeux sur ce jeu des mots. Hier j'ai eu les heures de la herse. Elle sera dans cet essai de la connaissance. Ce sera le sceau de cette lettre scellée. Ce sera ici l'épée de ce pouvoir qui sera lourd à entendre. P. Ce sera prononciation enfantine de peu pour pouvoir. A. Ce sera le diminutif du verbe avoir. Par. Par restera par mais en ancien français par désigne compagnon et égal. Art. Avec apocope de t pour faire art artistique. Parler. L'épée reste parlé avec apocope de R. R L E désignera le mot réel et le mot relais. L'épée. Ici le mot épée représentera un symbole. Il représente la langue. C'est à dire le pouvoir de la langue et des mots tranchants. Nostramus se sert de symbole comme ceci pour exprimer que les révélations des textes seront tranchants. L'épée en ancien français désignera le mot même. P restera pouvoir prononciation enfantine de peu pour pouvoir. Par sera par ancien français compagnon et égal. Art. Art. Diminutif de artistique. A. Diminutif du verbe avoir. R sera la lettre pour le mot. Ce sera l'air des mots. Ta sera le diminutif de tu as. Aquet sera le diminutif de acquisition. Puis U E sera le diminutif de l'ancien latin code pour cryptage. Quête sera la recherche faire cette quête. U E le U devient un V sera le diminutif de volonté voire menace et malédiction en ancien français. U E T I le U devient un V pour faire véti dans le sens de vétir. Quétion avec syncope de S pour question. Ti en ancien français c'est tu. On ce sera le diminutif de verbe avoir avec apocope de T. N S ce seront les lettres pour le mot. Pour n'est, naissance. Beau, B O sera dans le sens de beau, phonétique de B E A U. OU en ancien français désigne cela. U sera la lettre pour le mot pour le verbe avoir. Bouvier sera le nom de famille avec apocope de R. Vie, ce sera dans le sens de voir, vision. Vie avec un E, ce sera l'existence, la vie. I E définira deux mots. Définira yeux et jeux parce que le I égale J. E D E D sera le diminutif de aide. ÉDI sera le diminutif de édition. Dire, ce sera les dires. IRE en ancien français désignera l'angoisse. R sera le diminutif de l'air, l'époque. Ce sera la lettre pour le mot. RIS, ce sera en ancien français rire, rigoler. IS, en ancien français définira le mot ici même de cette manière. S, ce sera l'ancien latin E 2 SE pour faire le verbe être. FAIT, ici sera l'effet. FA, désignera les notes de musique. DORI MI FA et F égale C pour faire ça, cela. A, ce sera le diminutif du verbe avoir. AI, le I devient un G pour faire l'âge. I égale G, l'époque. IC comprend deux mots. Il y a IC dans le sens de IC quelque chose, l'élever. Et I et C dans le sens de IS en ancien français pour ici même. C sera compris dans le sens de savoir, je sais. T, ce sera la lettre pour le mot pour T. T, M, ce sera le diminutif du mot thème. Ce sera les lettres pour le mot. MA, en ancien français, ce sera MOI. A, sera le diminutif du verbe avoir. AR, sera avec apocope de T, signifiera le mot AR, artistique. RE, BRUITER, c'est REMETTRE LE BRUIT. RU, ce sera le diminutif de RU avec apocope de ES. Le U devient un V pour faire vite, rapidement. I T, le T devient un D pour faire les idées. EV, en ancien français, désigne égaler et comparer. V, ce sera le diminutif de VISION ou DEVOIR. V avec un E sera diminutif de EXISTENCE. I E aura deux significations. Il ira ZIEU et I égale J pour faire JE, le jeu des mots. I E R sera le diminutif de IR avec AFERES de H. E R sera le diminutif de EUR, les heures. E R, 2S, E sera le diminutif de ERS. Nostramus définit la ERS comme étant l'engin agricole qui sert à écraser les modes de terre, à planir les sols en agriculture. Et ici, la ERS sera la vague gigantesque qui envahira une grande partie de l'humanité. S sera le diminutif du latin E, 2SE pour indiquer le verbe être ou le synonyme de être, les hommes. ESSAI, 2SE, sera le diminutif de ESSAI, le LIVRE. C SE sera le diminutif de SAVOIR, la connaissance, je sais. CEL sera le diminutif de SEUL et en ancien français désignera le SAU, la lettre scellée. EL en ancien français désigne le mot AUTRE. L'EPÉ, ce sera l'EPÉ, le pouvoir de parler, avec des mots tranchants. PÉ sera le diminutif de POUVOIR, prononciation enfantine de PEU, je PEU. POIS, ce sera le POIS, car cette connaissance est un POIS considérable. OI sera le diminutif de ENTENDRE. Voici maintenant le quatrain numéro 50. Ce quatrain numéro 50 possède une double écriture. Il a été sélectionné par le quatrain numéro 11, qui indiquait un mouvement de sens à partir du cœur, des pieds et des mains. Voici donc le quatrain 50. Ce quatrain ne pouvait se lire uniquement après avoir analysé entièrement le quatrain numéro 11. Voici le quatrain numéro 50, indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot « cœur ». Le cœur représentait le milieu de quelque chose. Et le milieu de quelque chose, c'était le milieu de la première centurie, qui comporte 100 quatrain. Donc le milieu, c'est le quatrain 50. Voici la révélation de ce quatrain. Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs. Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mots du quatrain 50, la première ligne. En 1, TRA, s'inverse pour devenir AR. En 2, NEF, ou NAïF, deviendra le diminutif de NETRE, NESSENCE. F égale S, pour NESS, NESSENCE. En 3, T sera un diminutif. T sera un diminutif de TUÉ, c'est un argot national. En 4, CITE sera le diminutif de CITATION, diminutif et apocope de E. En 5, PLI, désignera une lettre. En 6, LI sera le diminutif de LECTURE et de LICATURE. Une lecture liée. En 7, nous voici arrivés à la première nomination. Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre P, TRI, QUE. Ce sera la phonétique de PATRICK. En 8, TI, ancien français, désignera TU. En 9, A sera le synonyme du verbe AVOIR. En 10, QU sera le diminutif de CODE, ancien latin. En 11, A sera également le verbe AVOIR. En 12, L'DE sera le diminutif de AIDER, de L'AIDE. En 13, DE sera DE. Et en 14, DE DE sera au même titre que BE, en ancien français, désignera DIEU. Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification. C'est la première nomination qui est faite dans le 4e numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts. Voici le récapitulatif de la ligne 1 du 4e numéro 50. Synthèse Art naïf naître, tu es cité, citation, lettre, lecture, lié, PATRICK, tu as CODE, AVOIR l'aide de Dieu. Et en langage de notre époque, De cet art naïf naîtra, tu es cité dans cette lettre, de cette lecture, lié, PATRICK, tu as le CODE, AVOIR l'aide de Dieu. L'oeuvre de Nostradamus est tellement considérable au niveau de l'expression linguistique que pour écrire PATRICK ou BOUVIER, Nostradamus a développé une intelligence peu commune en répartissant les syllabes dans plusieurs quatrains. Dans la suite des textes, il écrira mes deux autres prénoms, GIL, avec deux LES pour GIL, GIL, et FEDIM pour FEDV, FEDM, car ceci ne nécessite qu'un ou deux. Deux pieds poétiques, en les rédigeant ainsi, le texte restera intègre et sera tout autant identifiable et lisible. La lettre à César contient la réplique exacte de la révélation du cryptage contenue dans le pseudonyme, et contient également la même révélation contenue dans les 22 premiers quatrains. Nostradamus avait inscrit des passages bibliques dans la lettre adressée à son fils César. Ceux-ci ne seront que des marque-pages. En effet, le paragraphe inscrit servira de repère. Par contre, les passages qui suivront dans ce livre saint seront les véritables messages, renforçant le dialogue avec ce qui ne pouvait être exprimé dans cette lettre laissée à la vue de tous. Voici un des passages bibliques au contenu assez éloquent et assez indicatif. Il écrit dans la lettre à son fils En cherchant dans la Bible à Matthieu 7,6, on trouve ce passage biblique. Mais le plus intéressant sera le passage 7,7 qui suivra, où il est écrit « Demandez et l'on vous donnera ». Et ensuite, plus loin, c'est « Cherchez et vous trouverez ». Donc, d'après cette phrase, il y avait bien quelque chose à chercher, donc à trouver. Mais surtout, le début de la phrase « Demandez et l'on vous donnera ». Il est vrai, Nostradamus l'écrit cent fois dans les quatrains. Il faut demander pour obtenir la lecture des quatrains. Les textes de Nostradamus, il fallait simplement les demander. Voici la seconde citation biblique contenue dans la lettre à César. « Tu as caché ces choses aux sages et aux prudents, c'est-à-dire aux puissants et aux rois, mais tu les as révélées aux petits et aux faibles. » Ce passage est inscrit à Luc 10,21. La révélation du passage 10,22 laisse la perspective d'une pensée spirituelle. Voici ce passage. Voici donc ces deux passages bibliques troublants. Luc 10,22 « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Mais par contre, nous avons un passage à Luc 10,24 « Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendent ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Ces deux paragraphes assez mystérieux sembleraient compléter ce que nous venons de découvrir jusqu'à présent. Tout comme moi, maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes. Et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.